Alors la première année, disons qu'on a eu une formation avec les organismes agricoles et la DDA en fait, pour nous donner un peu les marches à suivre pour le bon déroulement de la plantation. Il était prévu en fait que la couleur du tubex, donc la protection en plastique, aurait quelque part fait, pas répulsif, mais la bête en fait aurait été dans le cadre environnemental de son paysage, elle n'y aurait pas touché. Et la première sortie a été catastrophe. Tous les tubex en fait, ils ont été sérieusement secoués, et du coup, le lendemain, on a mis un barbelé autour pour protéger obligatoirement. En gros, on a planté deux piquets à espace bien cadré, avec une protection plastique. Bon là, elle est abîmée avec le temps. Et le fait de ne pas avoir mis ce barbelé là autour, la vache en fait n'ait bousculé tout. Et bon, il y a énormément de tubex qu'ils ont cassé. Les arbres en fait, ils étaient aussi endommagés, parce que le plastique laissait à nuit l'arbre. Et bon, du coup, on a réagi rapidement, sans même avoir, j'irais, pris l'autorisation des organismes agricoles en fait. Et on a décidé de mettre un barbelé autour, et chose qui a été reprise par tout le monde, en sachant que le résultat avait été bon. Ça, c'est la première phase de protection. Et quand l'arbre arrive à, je dirais, une bonne taille en termes de diamètre, on passe à la deuxième phase qui est prévue pour 20, 25, 30 ans. Mais bon, ce style de protection là, il faut obligatoirement que l'arbre aura une bonne taille. Parce que s'il bascule au vent, on a l'arbre qui, en basculant, vient s'abîmer en fait sur la cage métallique. Sous-titrage Société Radio-Canada